Apocalypse 6 Chapitre 13 Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut aussi donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille qu'il entende. Si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et je vis une autre bête montant de la terre. Et elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain. Et son nombre est 666.